Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence dans le cadre du village des sciences de Brest. Nous avons le plaisir d'accueillir Gauthier Schall qui est enseignant-chercheur et maître de conférences à l'UBO et qui travaille au Lémar, laboratoire des sciences de l'environnement marin et qui va nous parler d'un sujet que vous voyez s'afficher ici sur le grand requin blanc. Y en a-t-il en Bretagne ? Est-ce un mythe ? Est-ce une réalité ? Alors peut-être d'abord présentation de Gauthier et ensuite un temps d'échange si vous avez des questions qui seront sans doute nombreuses. Gauthier c'est à toi. Merci beaucoup Marie, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer à me présenter un petit peu, je pense que c'est important que je vous explique d'où je viens pour comprendre comment j'en suis venu à me poser ce genre de questions un petit peu insolites. Donc je m'appelle Gauthier Schall effectivement, je suis enseignant-chercheur à l'UBO depuis une douzaine d'années et à l'origine je suis écologue de formation et je fais de l'écologie des invertébrés bintiques. Donc typiquement les petites puces de mer qui sautent sur vos serviettes lorsque vous allez à la plage en hiver, c'est un petit peu mon dada, c'est ce qui m'intéresse et c'est un peu là que se situe mon domaine de spécialité. Et en fait la science et la recherche a ça de beau que parfois sans même le vouloir on est amené à bifurquer un petit peu à explorer de nouvelles voies et en l'occurrence quelque chose qui est à l'origine parti comme une comme une blague et qui a été poussé un petit peu plus loin a fait que j'ai été amené à orienter une part de mon activité de recherche sur les requins et donc à explorer aujourd'hui avec vous cette question qui m'a pas mal occupé cet été, l'été qui vient de passer. Donc le grand requin blanc en Bretagne, mythe ou réalité ? Alors la Bretagne a souvent une réputation qui est sans doute usurpée d'être une mère dans laquelle on a finalement relativement peu de requins. Alors on sait évidemment que on trouve de nombreux requins en Bretagne mais la plupart d'entre eux vont appartenir à des espèces qui sont assez petites, assez discrètes et qui finalement vont assez peu rentrer dans ce que l'imaginaire collectif se représente lorsqu'on parle de requins. Donc je pense que tous ici, toutes et tous dans cette salle vous avez déjà, vous savez que on trouve en abondance des roussettes en rade de Brest, dans la même rade de Brest et ailleurs en Bretagne vous allez trouver ce petit requin très sympa qui est à droite et qui s'appelle une hémisole tachetée. Et ces requins, on les trouve, on les connaît relativement bien, on les pêche même, on peut les consommer. Mais pour ce qui est des plus gros requins finalement et notamment des requins pélagiques, c'est-à-dire qui vont vivre plutôt dans la colonne d'eau et un petit peu moins en association avec ce qui va se passer au fond de l'océan, la Bretagne reste souvent considérée comme une mère relativement pauvre. Et cette réputation, elle est tout à fait usurpée puisque les mères bretonnes sont des mères qui sont riches en requins. Et pour en citer quelques-uns, je pourrais juste peut-être commencer par le requin-taupe commun qui est une espèce qui est particulièrement abondante ou en tout cas qui est redevenue particulièrement abondante en Bretagne. Il faut savoir que c'est une espèce qui a longtemps été pêchée. Il y avait une pêcherie spécialisée sur l'île Dieu, sur les requins-taupes qui étaient pêchées à la palangre et la pêche a été interdite en 2010. Et on a notamment en Bretagne Nord, dans les côtes d'Armor, on a une zone d'agrégation dans laquelle les requins-taupes sont extrêmement abondants. J'ai pu moi-même en observer cinq d'un coup sous le bateau. Donc c'est-à-dire qu'on parle d'une agrégation de plusieurs, au moins plusieurs centaines d'individus qui fréquentent les eaux schématiquement de la côte de Granitros en été. On le trouve également en Mer d'Iroise, on le trouve également en Bretagne Sud. Une autre espèce qui est bien connue et qui peut être aussi une espèce de grande taille, c'est le requin-peau bleu qui peut atteindre jusqu'à 4 mètres de long. Je ne vous l'ai pas dit, le requin-taupe peut faire jusqu'à 3,50 mètres de long, même si les plus gros individus qu'on va avoir en Bretagne, ceux que j'ai pu voir ou entendre parler, font à peu près 2,50 mètres. Le requin-peau bleu, c'est un requin qui est très abondant au large, notamment en Bretagne Sud. Alors il est en danger critique d'extinction en Méditerranée, mais il reste relativement abondant en Atlantique et c'est une espèce qu'on connaît bien. Et puis je ne peux pas parler des grands requins sans mentionner le plus grand d'entre eux qu'on a en Bretagne et qu'on connaît bien, qui est évidemment le requin-pèlerin. On le connaît bien, il y a des travaux super qui sont réalisés depuis de nombreuses années par l'association Apex, qui est présent d'ailleurs aujourd'hui à la fête de la science et qui s'intéresse depuis de nombreuses années à cette espèce. Et donc on sait qu'on a une population de requins-pèlerin plus ou moins abondante qui vient fréquenter nos eaux et qui parfois peuvent même s'approcher relativement proche de la côte. Alors on a des requins, ils sont abondants, mais finalement, c'est des requins, mais le requin, celui qui est celui que les gens dans l'imaginaire collectif imaginent lorsqu'on parle de requin. Qu'en est-il ? Le grand requin blanc, pour le nommer. Est-ce que ce grand requin blanc est présent en Bretagne ? D'abord, est-ce qu'il est présent en Europe ? Alors c'est une réponse à laquelle c'est relativement facile de répondre finalement, parce que comme pour la plupart des espèces marines, on a des aires de répartition, donc on sait à peu près où est-ce qu'on va pouvoir trouver le grand requin blanc. Et si vous regardez, ce n'est pas compliqué à trouver, vous allez sur Wikipédia, vous tapez grand requin blanc et puis vous allez avoir une aire de répartition. Et vous voyez que c'est une espèce qui est plutôt tempérée, c'est-à-dire qu'elle va éviter les eaux trop chaudes de la zone intertropicale, on ne va pas non plus la trouver dans les océans polaires. Mais si on regarde ce qui nous intéresse ici, vous voyez que la Bretagne, on est vraiment pile en limite de répartition de la distribution du grand requin blanc. Donc qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que c'est un fantasme d'imaginer qu'on puisse avoir des requins blancs en Bretagne ? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui n'est pas si aberrant ? Et bien figurez-vous qu'on a un certain nombre d'informations, puisqu'on a des rapports, d'observations qui ont été faits. Alors je précise quand je parle des côtes françaises, je vais surtout parler de l'Atlantique, je reviendrai sur le cas de la Méditerranée après, mais le requin blanc est très présent en Méditerranée, en tout cas il l'a été très présent en Méditerranée. Et depuis 1860, on a plus de 700 observations de requins blancs régulièrement, c'est quasiment chaque année qu'on observe à proximité des côtes des requins blancs. Pour ce qui est de la côte atlantique, on a un certain nombre d'observations. On a des observations en Espagne, dans la baie de Mar-en-Oléron en 1977, dans l'archipel de Glénan en 2005, une observation de requins blancs, en mer d'Iroise dans les années 2000, et puis plus récemment, dans les toutes dernières années, en Irlande, des observations de requins blancs. Alors le problème, c'est que ces observations de requins blancs, elles ont une fiabilité qui n'est pas toujours idéale et qui ne nous permet pas toujours de nous appuyer de manière définitive sur cette information pour mettre à jour, en fait, notre connaissance de la distribution de cette espèce. Pour la corogne, c'est facile, puisque le requin a été filmé. Donc en 2021, il y a un requin blanc de 5 mètres qui a été filmé dans le port de la corogne. Ça, il n'y a pas de problème. À la Rochelle, en 1977, c'est facile parce que c'est un individu de 2 mètres qui a été pêché. Et donc il a été pêché, il a été examiné par des scientifiques. Et ça a été des données qui ont été publiées. Je n'ai pas de photos là, mais c'est une information qui est fiable. Le problème, c'est que pour toutes les autres, on a juste un témoignage. Quelqu'un qui nous dit « j'ai vu un grand requin blanc ». Et le problème, c'est qu'évidemment, sans nullement mettre en cause l'honnêteté des gens, c'est assez difficile lorsqu'on est scientifique, finalement, de se baser sur un seul témoignage unique pour modifier notre vision d'un certain problème. Pourquoi est-ce qu'on a des doutes ? Parce que le requin blanc, c'est une espèce qui est assez emblématique, mais c'est une espèce qu'on peut assez facilement confondre avec d'autres. Et à titre d'illustration, vous avez ici un requin blanc et ici un requin taupe commun. Alors si vous êtes en plongée et que vous voyez quelque chose qui passe comme ça, qui passe à côté de vous sans vous y attendre, avec l'effet de surprise, alors si vous savez bien qu'il faut aller chercher la petite tâche blanche qui est en arrière de la mer joie dorsale, que vous avez un aileron qui est un peu plus arrondi chez le taupe et vraiment triangulaire chez le requin blanc. Mais finalement, c'est relativement simple de confondre un requin blanc avec un requin taupe. Dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs, parce que c'est probablement des gens qui pensent avoir vu un requin blanc qui ont vu un requin taupe, mais on peut aussi envisager que certaines personnes voyant un requin taupe ont en fait affaire à un requin blanc. Et donc, c'est tout à fait possible de faire la confusion entre ces deux espèces. On peut même imaginer, pourquoi pas, une confusion avec un requin maco, voire avec un requin pèlerin. Un requin pèlerin, quand il n'est pas en alimentation, s'il n'est pas très vrai, avec la turbidité de l'eau, vous voyez une baissiole de plusieurs mètres qui passe. On peut imaginer faire cette confusion. Donc, on se retrouve finalement face à cette question et finalement, on s'est dit, si on se pose cette question, il y a une seule manière d'en être sûre, c'est de dédier une campagne d'échantillonnage spécifiquement ciblant le requin blanc. On va essayer de capturer des requins blancs. Et figurez-vous, alors, évidemment, moi, si j'arrive vers ma hiérarchie en leur disant, écoutez, j'ai envie d'organiser une campagne pour aller échantillonner une espèce dont on n'a aucune certitude qu'elle est présente. Ça va vous coûter 10 000 euros par jour. Je doute de mes chances de succès, mais il se trouve que là, dans ce cas de figure, j'ai eu la chance d'être contacté il y a quelques années par un organisme américain qui est financé par le mécénat et qui s'est proposé de venir le faire, en fait. Et c'est pour ça qu'a eu lieu, au cours du mois d'août, une expédition organisée par l'ONG Osearch, qui visait à essayer d'apporter des preuves de la présence du grand requin blanc dans les oeufs bretonnes. Donc, il y avait pas mal de monde à bord. Il y avait des gens de l'UBO, des gens de l'association des requins et des hommes qui ont un stand qui est juste là, 5 mètres devant moi. Des gens de l'Institut de recherche pour le développement qui sont aussi présents. Vous avez leur magnifique bouée pirata qui est à l'entrée du quartz. Et puis, des collègues également d'Yffremer qui ont embarqué. Yffremer étant évidemment également présent sur cette fête de la science. Et donc, cet organisme Osearch a traversé l'Atlantique avec leur bateau. C'est un bateau de 45 mètres qui est dédié à la pêche du requin blanc. Et ils sont venus au mois d'août arborer fièrement le guenadu pendant deux semaines, pendant les eaux de la mer d'Iroise et de la Bretagne occidentale de manière générale. Alors, ça peut paraître assez étonnant que des Américains comme ça se disent tiens, venons en Bretagne vérifier s'ils ont des requins blancs. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu, quelques mots sur cette organisation. C'est une organisation qui défraie un petit peu la chronique, qui a un objectif qui est d'apporter aux scientifiques des moyens leur permettant d'accéder à leurs organismes d'intérêt, pour autant que ce soit des grands requins. Donc, c'est une organisation qui, elle, vit par le mécénat, donc qui dépend énormément de la communication pour entretenir ce système économique et qui, en échange, fournit aux scientifiques gratuitement des moyens à la mer, c'est-à-dire ce bateau, des plus petites vedettes avec lesquelles ils pêchent, un équipage expérimenté dans la pêche, un équipage vétérinaire sur place et ainsi de suite. Donc, eux existent depuis une vingtaine d'années, un petit peu plus de 20 ans. Et depuis 20 ans, ils pêchent des requins blancs et ils marquent des requins blancs un petit peu partout sur le monde. Alors, ils font des vidéos assez incroyables puisqu'ils ont une technique avec une plateforme immergée qui se soulève et qui permet de sortir le requin de l'eau pour travailler dessus. Vous pouvez assez facilement trouver des vidéos assez spectaculaires sur Internet en tapant au search. Et puis derrière, ils ont des outils qui sont assez intéressants sur leur site Internet. C'est-à-dire que vu qu'ils vont accrocher sur chaque requin des balises qui nous permettent de les localiser en temps réel, vous êtes capables en temps réel de savoir où se situent tous les requins blancs qui ont été tagués par l'organisation, qui ont encore leurs balises sur le dos. Alors, tous ne l'ont pas encore. Parfois, les balises tombent, parfois, les requins meurent. Mais parfois, on a des dysfonctionnements. Mais vous avez ici, alors ce n'est pas un hasard, un requin blanc qui a été échantillonné au large de la Nouvelle-Écosse, qu'ils ont baptisé Breton. Et puis, vous avez tous ces bons parcours, quasiment jour par jour, au cours de la période qui a suivi son capture. Ce qui avait suivi sa capture. Donc, c'est assez pratique. Et eux sont venus, en fait, parce qu'ils se disent, bon, les requins, ils ont travaillé dessus sur la côte est des États-Unis. Ils ont travaillé dessus sur la côte ouest des États-Unis, au Mexique. Ils ont travaillé dessus en Australie. Ils ont travaillé dessus en Afrique du Sud. Et finalement, il a resté une dernière population de requins blancs sur laquelle ils n'ont jamais travaillé, qui est la population de requins blancs la moins bien connue, qui est la population méditerranéenne. Et ça explique d'ailleurs le nom de leur expédition. Hop ! Ils ont fait le choix d'appeler l'expédition Save the Med, donc Sauvons la Méditerranée. Ce qui peut paraître étonnant pour une mission qui commence en mer d'Iroise. Et en fait, pour comprendre pourquoi il faut s'intéresser à la population de requins blancs de Méditerranée, c'est une population qu'on connaît bien depuis très longtemps. Je vous ai dit qu'on a de très nombreuses observations. La France est le pays du monde dans lequel on a pêché les plus gros requins blancs. C'est-à-dire que jusqu'à assez récemment, on a eu des exemples de requins qui atteignaient parfois les 6 mètres de long. Pour autant que c'est facile de les mesurer de manière précise. Mais donc vous avez des exemples, comme ici, avec un requin de quasiment 2 tonnes pêché en 56 à Marseille. Un requin de 6 mètres à 7 en 91, à 56 un autre à 7 qui a été naturalisé, qui est visible au Muséum d'Histoire Naturelle de Lausanne en Suisse. Donc on sait qu'on a des requins, on sait qu'on a des très gros requins. Et on sait également, lorsqu'on s'intéresse aux observations de requins, qu'en Méditerranée, ils sont présents à peu près partout, mais ils sont beaucoup plus présents dans cette zone centrale, la Sardaigne, la mer Adriatique et la mer Ionienne, où ils sont présents en abondance. Et surtout, on va trouver dans cette zone des classes de taille qui sont juvéniles, donc des jeunes requins blancs. Ce qui nous suggère que la Méditerranée, ce n'est pas juste un endroit où des requins qui viennent d'ailleurs, viennent se promener, c'est un endroit où les requins blancs naissent. Donc un endroit où ils se reproduisent et ils naissent. Or, ce qu'on sait sur les requins blancs, c'est qu'en général, quand ils naissent, ils vont rester pendant quelques années dans leur zone de nursery. Donc schématiquement, on peut imaginer que c'est ce bassin central de la Méditerranée. Et après 4 ans, ils vont se disperser et vont pouvoir couvrir plusieurs milliers de kilomètres pour aller explorer de nouvelles zones. Alors on sait pas mal de choses. On sait notamment qu'en Méditerranée, ces requins, ils ont une alimentation qui est relativement typique pour des requins. Alors, ils mangent assez peu de mammifères marins parce qu'il n'y a plus beaucoup de... Enfin, ils mangent assez peu de pinnipètes, pardon, de phoques puisqu'il n'y en a plus beaucoup en Méditerranée. Donc leur alimentation, elle est principalement dominée par des thons. Et notamment, c'est assez connu qu'en Méditerranée, les requins blancs sont associés aux migrations de thons rouges. C'est souvent là qu'on les observe. Ils mangent des dauphins, ils mangent des espadons et ils mangent des tortues. Alors ça, c'est des données qui sont issues d'analyses de contenu digestif d'une centaine d'individus échantillonnés entre le Moyen-Âge, alors il manque la fin de la diapo, et l'année 2011. C'est-à-dire que depuis le Moyen-Âge, on a des informations dans les écrits qui nous ont été révélées par les historiens, de requins qui ont été capturés, qu'on a ouverts et on a analysé ce qu'ils avaient dans l'estomac. Donc on va trouver ça dans leur estomac et puis on va trouver aussi des choses un petit peu plus étonnantes, et notamment des mammifères terrestres, puisqu'on trouve pas mal de chèvres, de chevaux, de vaches. Sans doute un écarissage assez facile pour les agriculteurs près de la côte. C'est une bestiole qui est morte, on la balance en l'eau. Et puis on trouve aussi de l'humain. Alors effectivement, je ne suis pas en train de faire du sensationnalisme. Il faut être conscient qu'assez souvent, s'il y a un problème d'attaque sur un humain, on a tendance assez vite à aller pêcher le requin, et donc ça fait tout de suite un estomac avec un requin dessus. Et on parle de, je pense que c'est 6 ou 7 requins sur 103 et sur 600 ans. Donc on peut encore aller se baigner tranquillement. en Méditerranée. Bref, donc je vous disais, ils se nourrissent essentiellement sur ces thons et ces dauphins. Et il se trouve que notamment les thons en Méditerranée, ils sont connus pour effectuer des grandes migrations. Et notamment, ils sont connus pour sortir de la Méditerranée, pour venir remonter le long de l'Europe occidentale. Ce qui explique que chaque été, en Bretagne, on a de la pêche sportive au thon rouge, qui s'effectue avec chaque année des thons de grande taille, des thons de grande taille qui sont capturés. Donc finalement, l'hypothèse qui a été faite par ces Américains, et puis nous, lorsqu'on a commencé à échanger, c'est de se dire, eh bien, a priori, on sait qu'il y a une nurserie en Méditerranée. On s'est dit, a priori, la manière la plus sûre de les trouver, c'est sur leur voie de migration. Et pour ça, on va suivre la voie de migration des thons. Et donc, l'expédition Save the Med, elle était en trois parties, avec une première étape qui était au niveau de Vigo, à la pointe nord-ouest de l'Espagne, une deuxième partie au niveau de Brest, et une troisième partie au niveau de l'Irlande. Alors, comment est-ce qu'on fait pour pêcher du requin blanc ? Eh bien, c'est pas très compliqué encore que... Alors, on parle d'espèces qui peuvent atteindre des tailles assez conséquentes, plus de 5 mètres, qui peuvent avoisiner les 2 tonnes. Donc, il est hors de question de les pêcher à la canne. Ce serait extrêmement difficile pour le pêcheur, et traumatisant pour le requin, puisqu'on partirait sur un combat de plusieurs heures. Donc, avec le temps, une méthode de pêche qui a été développée, avec une ligne cassante par l'organisation. Donc, on a pâte avec du thon ou du mammifère marin. En l'occurrence, on a aussi un petit peu utilisé des dauphins. Alors, rassurez-vous, on n'a tué aucun dauphin. Il s'agit d'individus qui étaient échoués, qu'on a récupérés, pour lesquels on avait les autorisations en bonne et due forme. Et donc, vous laissez vos lignes comme ça, et on accroche un certain nombre de bouées derrière, avec un brin cassant à la fin, ce qui fait que le requin, lorsqu'il va prendre l'appât, va partir tout seul. Il n'est absolument pas retenu, enfin, il va partir avec sa ligne. Et on le laisse d'abord faire une petite distance. On va venir ensuite rattraper la ligne, s'accrocher à la ligne. Et en fait, dès que le requin va remonter en surface, on va rajouter des bouées sur cette ligne, pour le maintenir en surface, jusqu'à ce qu'il soit à un mètre de l'eau. Et à ce moment-là, on peut le ramener assez facilement, en le tirant sans forcer, jusqu'au bateau. Alors, c'est assez impressionnant. Maintenant, ça peut se faire très, très, très rapidement. C'est-à-dire que le record, c'est 6 minutes pour remonter un requin de 4 mètres. Et ça ne dure jamais plus de 30 minutes. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette campagne ? La première chose, c'est qu'on a fait des pêches scientifiques. Alors, on ne voit pas très bien ici, mais vous avez les lignes ici qui sont en préparation, en vue de la pêche. Donc, on a pêché pendant deux semaines. Mais évidemment, on n'était pas très optimiste. Puisqu'en Bretagne occidentale, on n'a quand même pas énormément d'observations de requins blancs depuis 20 ans. Il y en a une. Je ne connais pas personnellement la personne qui a réalisé cette observation, mais on n'a aucune preuve. Donc, on s'est dit, ce n'est peut-être pas suffisant juste de faire ces pêches scientifiques. On va essayer de faire autre chose pour, au cas où on n'observe rien, ne pas revenir complètement bredouiller. Donc, on a aussi fait des prélèvements, pas en continu, mais régulièrement d'ADN environnemental. Donc, l'ADN environnemental, c'est des petits morceaux de tissu que tous les organismes vont relâcher en permanence. Si vous suivez des émissions, si vous regardez des séries policières où vous avez la police scientifique, ils font exactement de l'ADN environnemental. On peut aussi le faire dans l'eau. Et ça nous donne une idée de l'ADN des espèces qui étaient là. Et donc, on peut retrouver des requins sans même le boire. Et puis, on avait aussi prévu, évidemment, dès qu'on capture un requin, de faire une caractérisation de l'environnement. Donc, on va s'intéresser aux planctons, aux phytoplanctons, aux enroits planctons, pour essayer de comprendre un petit peu dans quelles conditions ils évoluent. Alors, ça, c'est ce qu'on avait prévu. Et puis, le bilan de l'opléoration, il est finalement relativement mince. C'est une demi-surprise, on va dire, puisqu'on n'a observé aucun requin blanc. Voilà. Donc, vous pouvez vous baigner tranquillement. Vous pouviez déjà vous baigner tranquillement avant cette information. Alors, on a observé d'autres espèces. On a notamment capturé ce petit requin peau bleu qui avait un anneau de plastique qui était coincé autour de sa tête et qui était en train de le cisailler, qu'on a assurément sauvé d'une mort certaine. On a observé des requins taupe. On a observé, évidemment, plein d'autres espèces de la mégaphaune, maïphère marin, poisson. Alors, on n'a pas observé de requin blanc. Pour autant, est-ce qu'on peut conclure qu'il est absent de nos côtes ? Alors, évidemment, non. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas observé qu'il n'est pas là. Ce serait extrêmement prétentieux d'affirmer ça. Pourquoi est-ce que, en ce qui me concerne, je suis assez optimiste quant à la présence du requin blanc sur nos côtes ? En fait, il n'y a absolument aucune raison qu'il n'y en ait pas. La température est idéale pour le requin blanc. On entend souvent, avec le réchauffement, ils vont remonter. Il n'y a aucun problème. Les requins blancs, on va les trouver jusqu'à Terre-Neuve, côté américain. À Terre-Neuve, l'eau est beaucoup plus froide qu'ici. Donc, la température de l'eau, ce n'est pas un problème. On a actuellement des populations de phoques gris qui ont énormément évolué, énormément augmenté au cours des dix dernières années dans le cadre du parc marin d'Iroise. Les dauphins, on a des dauphins. Alors, ils sont confrontés à un certain nombre de problèmes, de captures accessoires. On a quand même des populations assez conséquentes de dauphins, grands dauphins, dauphins communs qui représentent leur proie. Depuis deux ans, on a chaque année des observations de baleine à bosse. Celle-là, elle a été observée, est-ce que c'est celle-là ? Je ne suis pas sûr que c'est celle-là, en baie de Douarnenez, cette année. Donc, finalement, on a des conditions qui font qu'on n'arrive pas à s'expliquer qu'il n'y ait pas de requin blanc en Bretagne. Ou plutôt, en fait, on n'arrive pas à s'expliquer. On se l'explique assez bien. On a une hypothèse pour expliquer qu'on n'en a pas, ou en tout cas, on en a peu. C'est que pour qu'il y en ait, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Les requins blancs, ils ne traversent pas régulièrement l'Atlantique. Donc, c'est assez peu probable qu'on ait des requins blancs des côtés américains qui viennent en Bretagne. Donc, si on en a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils viennent probablement de la population méditerranéenne. Et la population méditerranéenne, le problème, c'est que si vous voyez où sont localisées toutes les observations depuis qu'on les enregistre, ce qui sont les petits points bleus sur cette carte, vous voyez qu'ils sont très, très bien superposés aux zones rouges. Et ces zones rouges, c'est quoi ? C'est simplement les zones où l'impact anthropique lié aux activités de pêche est le plus intense. Donc, aujourd'hui, la population de requins blancs en Méditerranée, je vous disais que c'est celle la moins connue, mais c'est aussi celle la plus menacée dans les différents bassins. Vous voyez qu'à l'exception d'un contre-exemple ici pour la mer Égée, toutes les populations des différents bassins ont vu une décroissance assez radicale depuis les années 80, tant et si bien qu'aujourd'hui, on estime que la population de requins blancs de Méditerranée ne dépasse pas les 1 000 individus. Alors, évidemment, pour qu'on en arrive à ce qu'ils reviennent, qu'ils remontent jusqu'à la Bretagne en nombre suffisant pour qu'on puisse les observer de manière régulière, il y a un petit pas. Mais en ce qui me concerne, c'est ce qui justifie qu'actuellement, le requin blanc en Méditerranée, il est classé en danger critique d'extinction, comme beaucoup de requins en Méditerranée. Mais si on arrive à régler le problème de la population de requins blancs de Méditerranée, save the meds, c'est pas de meds, c'est the meds d'ailleurs, c'est moi qui ai fait la coquille, on aura, c'est plus que vraisemblable qu'on observe aujourd'hui, qu'on observe bientôt des requins blancs en Bretagne. Pour moi, en fait, la question, c'est pas est-ce qu'il va revenir en Bretagne, c'est quand va-t-il revenir en Bretagne. Voilà, et sur ce, je voudrais vous remercier de votre attention et si vous avez des questions, je serais évidemment heureux d'y répondre. Merci Gauthier. Alors, c'est très intéressant parce que des espèces qui semblent assez grosses et qu'on a l'impression de connaître, on s'aperçoit qu'encore aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas et qu'on continue de chercher et puis ces grandes espèces-là et qui sont notamment des prédateurs sont des espèces qui sont très importantes pour l'équilibre des écosystèmes mais ce sont aussi des espèces qui sont des espèces indicatrices de l'état de santé des écosystèmes donc il y a plein, plein, plein de raisons d'essayer de mieux les connaître et de les protéger. Tout à fait, alors c'est important ce que tu viens de dire c'est qu'effectivement le jour où on a une population de requins blancs qui sera régulière en Bretagne, on aura tout lieu de se réjouir parce que ça voudrait dire que le milieu est en bonne santé en fait. Un milieu qui peut soutenir des prédateurs comme ça c'est un milieu qui est plutôt en bonne santé. Donc vous avez sans doute des questions ou des interrogations c'est la même chose ou des remarques alors je vais passer avec mon petit micro car je rappelle que cette conférence est captée donc vous pourrez la retrouver en ligne sur le site YouTube d'Oscanopolis et je vous donne le micro pour éviter qu'on ait que les réponses et pas les questions. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Juste une petite question par rapport à l'ADN environnemental du coup vous parlez que vous avez fait des analyses environnementales est-ce que vous avez eu des résultats par rapport à ça un peu concluant ? Alors pas encore parce que la campagne s'est terminée le 25 août donc les échantillons ils vont être traités au cours de l'année mais je pense que alors Lucas est derrière mais je voudrais pas dire de bêtises surtout que c'est lui qui a la main là-dessus mais faut pas attendre quoi que ce soit avant un an le temps de la recherche c'est souvent un temps qui est assez long Est-ce que les requins mangent les poissons lus ? C'est ma fille Je crois pas Elle arrive à me trouver une question que c'est pas du tout préparé J'ai pas la réponse mais les poissons lunes en fait ils ont une caractéristique c'est qu'ils ont un tégument qui est extrêmement rigide c'est extrêmement dur c'est vrai que quand on les voit on se dit comment cette espèce peut survivre jusqu'à aujourd'hui elle avance à deux à l'heure elle est énorme si j'étais un requin il y a longtemps que j'en mangerais pour ne pas me fatiguer le fait est qu'ils en mangent pas notamment je pense parce que la peau du poisson lune est extrêmement dure en fait le poisson lune est entièrement rigide il n'y a aucune flexibilité sur un poisson lune la seule chose qui est rigide c'est les deux nageoires qui lui permettent de se déplacer donc non je crois pas je dirais pas qu'ils s'en mangent jamais mais pas beaucoup alors y a-t-il d'autres questions des fois il suffit d'une et après ça déclenche une avalanche de questions ben voilà est-ce que vous pouvez parler de l'impact que pourrait apporter le requin blanc en Bretagne je pense par exemple en le comparant au loup à Yellowstone des choses comme ça alors c'est difficile alors si pour ceux qui sont pas forcément au point avec l'exemple du loup à Yellowstone juste un petit rapidement en fait le parc de Yellowstone qui avait perdu sa population de loups il y a eu une opération de réimplantation d'une petite meute de loups c'était une vingtaine d'individus qui a eu des conséquences absolument radicales sur le parc avec la réouverture des milieux la réapparition des castors enfin c'est un exemple typique qu'on présente souvent pour parler du rôle des grands prédateurs alors c'est souvent assez difficile avec les requins notamment parce qu'on parle de milieux ouverts donc on a des exemples où on montre très clairement l'impact bénéfique des requins mais c'est souvent sur des milieux un petit peu insulaires dans des îles très très isolées où on arrive finalement à isoler une population de son environnement extérieur aujourd'hui je serais bien en mal de répondre à cette question d'autant plus alors il y aurait sans doute des effets notamment c'est une population qui s'installe ici il y aura des effets radicaux sur la population de phoques en tout premier lieu et la population de phoques elle a elle-même des effets radicaux en fait on les a déjà ces effets du prédateur et c'est les phoques qui le jouent essentiellement une dernière question oui tout là-bas alors il y en a deux donc on va faire une, deux très bien tout d'abord merci beaucoup pour la conférence j'ai vu récemment qu'il y avait des orques qui étaient présents au niveau d'entre Wesson et Brest est-ce que de se retrouver avec deux grands prédateurs dans un même milieu ça peut être plausible ça peut avoir des conséquences est-ce que c'est réel ouais alors effectivement je ne l'ai pas mentionné mais ça fait quelques années qu'on a les orques chaque année qui sont dans le parc dans le périmètre du parc marin d'Iroise alors vous mentionnez sans doute ce qu'on appelle dans la littérature le fear factor le factor peur qui a été décrit notamment en Californie ou en Afrique du Sud où on se rend compte que quand les orques arrivent en général les requins blancs disparaissent immédiatement dès qu'on a une information de présence d'orques on ne voit plus aucun requin blanc ce n'est pas le cas partout et notamment en Méditerranée on trouve dans la zone de Gibraltar on peut trouver les deux sans doute en lien avec une nourriture qui est beaucoup plus abondante lorsqu'ils sont associés aux migrations de thon rouge puisque finalement on a un tapis rouleur de thon rouge qui rentre et qui sort de Gibraltar et sur lesquels les deux viennent viennent se nourrir mais c'est une vraie question qu'on se pose effectivement une autre vraie question ici une autre vraie question est-ce que les requins mangent des baleines ? alors oui les requins mangent des baleines alors ils mangent surtout des baleines mortes c'est pas c'est toujours facile pour un requin de s'attaquer à une baleine vivante même si ça peut arriver si c'est des jeunes baleines ou des baleines qui sont un petit peu malades mais par contre les baleines mortes sont une de leurs sources de nourriture préférées s'ils ont le choix ils vont toujours préférer manger une baleine morte à une otarie vivante à un dauphin à un thon pour une raison toute simple c'est que les requins cherchent la nourriture qui soit la plus calorique possible la plus grasse possible et il n'y a rien de plus gras que la peau de baleine en fait le gras de baleine à une baleine va avoir plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur de gras autour d'elle dans lesquelles les requins viennent mordre et la meilleure manière de voir des grands requins et des requins blancs en milieu naturel c'est de cibler une carcasse de baleine qui dérive et on est à peu près certains qu'ils ne seront pas très loin je crois que ce sera la fin des questions mais en tout cas je souhaite vous rappeler que si le sujet des requins vous passionne et vous intéresse sur comment on les étudie et ce qu'on peut avoir comme information on vous invite à aller voir le stand des requins et des hommes qui est juste derrière mais également le stand de l'APEX l'association pour l'étude de la conservation des Célaciens qui est un petit peu plus loin au village merci à tous tout à fait on a un paysage brestois sur l'étude des requins qui est très très riche et je salue le travail de l'APEX et de DRDH qui sont d'ailleurs des partenaires pour les universitaires comme moi on travaille beaucoup avec eux merci beaucoup merci encore Gauthier merci à tous pour votre participation la prochaine conférence sera à 17h donc je vous rappelle vous retrouverez celle-ci en ligne et donc ce sera une interview en direct d'Amélia Kurde ambassadrice de la fête de la science mais pour l'IFREMER et elle nous parlera notamment de l'introduction des espèces invasives donc on vous dit à tout à l'heure à 17h pour cette dernière conférence au revoir – Sous-titrage FR 2021